Rebonsoir, bienvenue dans Célèbre de la suite avec toute l'équipe, Natacha, Victor, Eva. Rebonsoir, c'est une émission ce soir placée sous le signe de l'amour. Comment dire au revoir à l'amour de sa vie ? Jacques Weber est bouleversant en ce moment dans la pièce de théâtre rangée aux bouffes parisiens. Nous rendrons aussi hommage à Michel Legrand grâce à Julie Gaillet qui préside le festival des Sœurs jumelles à partir du 25 juin à Rochefort. Et puis c'était une grande actrice, on rendra hommage à Maria Schneider, le film du dernier tango à Paris, La Broyée. C'est ce que montre le film Maria qui sort le 19 juin au cinéma. On en parlera avec sa cousine Vanessa Schneider. Mais d'abord c'est le journal olympique parce qu'on est maintenant à J-47 des JO. C'est Cécile Gray. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout court, on ne s'est pas vus. Cécile, j'ai l'impression de t'avoir vue. Je n'ai jamais invitée. Oui, elle est au centre de toutes les attentions. La scène sera-t-elle prête pour les JO ? Oui, c'est l'une des scènes centrales de ces Jeux olympiques de Paris 2024. Alors d'abord avec la cérémonie d'ouverture qui aura lieu sur le fleuve, mais aussi et surtout avec trois épreuves qui auront lieu dans le fleuve. Le triathlon, la natation en eau libre et le paratriathlon. Alors la scène sera-t-elle propre à tant de gros efforts et de gros investissements sont faits depuis 2016 pour dépolluer l'eau, autour de 1,4 milliard d'euros. Et à partir de cette semaine, des bulletins hebdomadaires sur la qualité de l'eau seront désormais publiés. Alors pour l'instant, les résultats ne sont pas très très rassurants. À nous, à Célebdo, on a cherché un spécialiste scène, un expert scène. Et Claire Bellassen est allée à la rencontre de Raphaël, 14 ans, qui a longtemps pratiqué la pêche à l'aimant pour apporter sa contribution à la dépollution du fleuve. Et vous allez voir qu'il y a trouvé un paquet de choses. Alors du coup, ce qu'on a ici, c'est entre guillemets le petit musée de Raph. Là, il y a l'appareil photo. Après, là, du coup, on a la fameuse baïonnette. On est à peu près sûr qu'elle est autour de 1800 et 1870. On a une vieille lanterne avec un corps le vert. Cet objet, donc voilà, c'est une vieille, du coup, vieille arme avec un corps, donc un corps lacrosse et un silencieux. Ce sera peut-être avec ça qu'ils donneront le coup d'envoi du triathlon. Alors selon un dernier film Netflix, on trouverait même un très très gros requin dans la scène. Bérenice Bégeot se bat pendant deux heures pour sauver les Jeux olympiques et les athlètes. Mais plus sérieusement, selon une étude menée par l'ONG Surf Rider Foundation depuis six mois, plusieurs prélèvements réalisés à Paris révèlent la présence de nombreuses bactéries à des niveaux au-dessus, voire très largement au-dessus des seuils recommandés. La baignade dans la scène est une longue histoire qui dure depuis plus d'un siècle, interdite en 1923. Il a été essayé à de nombreuses reprises de la rendre beaucoup plus saine. Mais Raphaël, notre expert scène, n'y mettrait pas un orteil. L'état de la scène, je trouve déplorable parce que les seuls endroits où on a pêché, on a trouvé des centaines de kilos d'objets. Et encore, ça, c'était que sur les bords, donc au milieu, ça doit être encore pire. Et encore, ça, c'est que le métal, donc il y a tout ce qui est plastique. Je pense qu'en dessous, ça doit être quelque chose d'incroyable. J'en pense que tant que c'est pas moi qui nage, moi, ça me va. Après, chacun sait délire, j'ai envie de dire, mais nager dans la scène, c'est pas le mieux. Moi, je ferai pas après. Ça leur fait plaisir. Toi, tu nagerais pas ? Je nagerais pas du tout dans la scène, non. Bon, les organisateurs l'assurent, la scène sera prête. Il n'y a pas du tout de plan B prévu. L'idée, c'est même qu'en 2025, on puisse tous s'y baigner. Qui se baignerait dans la scène ? Moi, moi aussi. Eux, on adore les bactéries. Oh oui, vas-y, toi, t'as déjà tout fait pour l'émission. Donc on attend avec eux. Je sais pas, la scène, non, mais oui. Merci, c'est utile. À la semaine prochaine. On a qu'à, et maintenant, Julie Gaillet et Jacques Weber. Julie Gaillet, vous présidez le festival des sœurs jumelles à Rochefort du 25 au 30 juin. Et Jacques Weber, vous nous avez bouleversé d'en ranger la ptête de théâtre en ce moment au bouffe parisien. C'est jusqu'au 29 juin. Est-ce qu'on a eu raison de vous réunir ? C'est Eva Rock qui va nous le dire. Je suis désolée. Il fallait que ça arrive au moins une fois dans la saison. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va entre vous. J'ai tout essayé. Non, mais rien. Il pourrait y avoir. Écoutez, j'ai testé même un test de compatibilité des prénoms. Ça existe vraiment. Madame Figaro le fait. On met vos deux prénoms et on voit le résultat. Regardez, c'est sans appel, la sentence. C'est une combinaison à risque. Et il est précisé, aucun des individus n'est assez solide pour tenir la barre en cas de difficulté critique et mener l'union à bon port. Donc j'ai dit à Aurélie, c'est vraiment, mais c'est foutu. Julie, vous avez une phobie des araignées, il paraît. Qui vous a dit ça ? Je sais que vous avez une phobie des araignées. Jacques, lui, il fait peur aux araignées. Enfin, moi, je pense qu'elle s'enfuie en vous voyant. Je ne voulais pas pas envoyer, mais c'est raté, là, pour les araignées. Merci. Non, mais plus sérieusement, j'en suis arrivée à interroger vos débuts et votre enfance. À l'école, Jacques Weber, vous dites vous-même avoir été un cancre. Heureusement, en classe de sixième, vous faites une rencontre incroyable. Vous tombez amoureux d'une professeure de français, Madame Pierre, qui va vous envoûter en évoquant les fables de La Fontaine. Et vous savez que votre vie sera, à ce moment-là, désormais consacrée au théâtre. Julie, vous avez « papillonné ». Vous avez pris des cours de chant lyrique, stage à l'acteur studio, l'école du cirque, spécialité fil de fériste. Vous étudiez aussi l'histoire de l'art, la psychologie, le cinéma. Vous avez essayé beaucoup de choses. Et surtout, vous avez multiplié les petits boulots. Regardez, vous en parliez dans une archive qui date de 1997. Je vous conseille aujourd'hui les ex-Norvégiens. Alors, les ex-Norvégiens, c'est les œufs sur un petit muffins avec une sauce hollandaise et du saumon. C'est super bon. Au début, je n'ai pas travaillé tout de suite, tout de suite. Donc, il fallait bien que je finance mes stages de théâtre, mes cours, tout ça. Donc, j'ai travaillé comme serveuse ici, au Coffee Parisien. Julie, quel souvenir vous gardez de cette période où on espère encore le rôle qui va tout changer ? Oh, c'est... Je ne sais pas si c'est « on espère le rôle qui va tout changer », mais c'est assez merveilleux d'avoir envie et absolument envie de ça, de jouer, d'interpréter. Je me suis ennuyée par une... Avec des grands modèles, parce que je crois qu'à l'époque, c'était Don Juan avec Uster. J'étais comédienne. Ah bon ? Oh là là ! Je me suis dit, un jour, je serai sur scène. Donc, moi, j'ai gardé un très, très beau souvenir. Jacques, vous avez eu un cursus classique, cours de théâtre, d'abord au cours Florent, la rue Blanche, ensuite le conservateur national. Vous auriez pu rentrer à la comédie française. Mais vous l'avez souvent raconté, mais j'adore cette histoire. Vous leur avez fait un peu un bras d'honneur, quand même. Oui, j'avais l'âge où on osse faire. Je vous remerde et tout. Non, mais c'était un peu idiot, toute cette histoire. Enfin, non, il y a une chose qui est très vraie, c'est que je n'aimais pas du tout ce qu'on appelle l'alternance. C'est-à-dire, je vois un soir à mener et le lendemain, bras d'avoine. Je n'aime pas ça. Ce que j'aime, c'est me faire prendre par un rôle sur des longueurs. Voilà, c'est pour ça que j'aime le théâtre, moi. C'était très tranché à l'époque. On peut vous voir, en tout cas, en ce moment, au Bouffe Parisien, à Jacques Weber. Vous jouez un homme qui a perdu l'amour de sa vie dans la pièce de théâtre rangée. Vous êtes un écrivien qui vient de recevoir un prix à Hong Kong, qui rentre dans sa chambre d'hôtel et qui raconte sa soirée à sa femme. Sauf que sa femme, maintenant, c'est une photographie puisqu'elle est morte. Ce qui fait que, justement, ça n'est pas sa monologue. Souvent, les gens disent, vous êtes en monologue au théâtre des Bouffe Parisiennes. Non. J'avais bien insisté Pascal Rambert. C'était un honneur pour moi. Ce que je trouve, c'est un des plus grands auteurs français vivant en langue française. C'est un des plus joués au monde. Il est magnifique et il écrit souvent pour les acteurs. Il me dit, j'ai envie d'écrire une pièce pour toi. Alors, je dis, oui, d'accord, faisons attention au monologue. Bon, puis on n'en dit pas plus et il ne vous dit jamais rien. Pascal, il écrit. Et d'un seul coup, je lis la chose et je dis, c'est un monologue. Puis après, je me suis rendu compte. Mais non, je parle à une photo. Un monologue, c'est vous parler à vous. Mais parler à une photo, ça institue non seulement un dialogue, mais ce qu'il y a, moi qui ne suis ni occulte, ni pour l'Élysée, enfin, je ne crois en rien de toutes ces choses bizarres. Très honnêtement, quand je joue, j'ai l'impression que je mets en vie. Il se passe quelque chose. On la sent avec vous. Il y a une vibration entre moi et la photo et moi. C'est assez fou. Qui plus est parce que j'ai choisi cette photo. C'est quelqu'un que j'ai connu à une époque. Et ça, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Et ça commence ainsi. Tu es morte il y a un an, je n'ai plus envie de vivre. Ça commence très dur. Oui, sauf que la pièce n'est pas lourde. Tu sais, parce que je me dis le public, il va arriver. Voilà, tu es morte il y a un an, je n'ai plus envie de vivre. On se dit, oh, là, là. Et c'est tout le contraire. C'est là où Pascal est Gégal, c'est qu'à partir du moment où l'on a finalement réglé le problème, c'est je vais mettre fin à ma vie, est-elle, Roméo et Juliette ? Parce qu'on a consciemment ou non ce type de mythologie dans la tête. Je vais rejoindre ma bien-aimée dans la mort. C'est clair, c'est presque au sens philosophique du terme joyeux. Et donc, il est libéré, il parle à cette femme, mais pas pour la dernière fois, il parle une autre fois, une fois de plus, un jour comme les autres. Mais je crois que ce qu'il y a de très beau, c'est la délicatesse de l'humour. La pudeur, il n'y a rien de plus beau que la pudeur. Et c'est une définition de l'amour, un fragment amoureux. Quelle serait votre définition de l'amour ? Franchement, j'attends la fin de l'émission, puis je vous dirai après. Je ne sais pas. Là, on voit que c'est une dépendance, puisque sans elle, il n'est rien. Mais l'amour, c'est vivre, tout simplement. Aimer, c'est vivre. Là, je ne sais pas moi qui l'ai dit, c'est Victor Hugo, c'est pas mal. Mais je pense qu'aimer, c'est vivre. Sans amour, sans amour, les hommes meurent. Je crois que sans amour, il n'y a plus rien qui se passe, plus rien du tout. Vous diriez pareil ? Évidemment. Il y a une sensation comme ça, quoi. Il y avait un très beau texte, Lettre à D, qui était très beau, ce petit texte. Sur l'amour, quand on est, voilà, vivre avec quelqu'un, continuer à vivre avec quelqu'un qui n'est plus là. C'est magnifique, ça. Et ça fait écho à un drame de cette semaine ? Oui, alors, il s'est passé un truc assez bouleversant et troublant cette semaine. On est venu vous voir avec Aurélie et Victor mardi soir au théâtre. Et le lendemain, on a pris la mort de l'artiste Ben, de son vrai nom, Benjamin Vautier. Il s'est suicidé d'une balle dans la tête, quelques heures après le décès de sa femme, Annie. Une histoire tragique, en fait, qui fait vraiment écho à la pièce. Et on se demandait si, au fond, c'était pas ça la définition de l'amour. L'amour, c'est quand on ne peut plus vivre sans l'autre. Oui, enfin, ça fait partie des possibilités de définition. Mais en même temps, je pense qu'on peut... Même si on aime à la folie, je ne suis pas... Le suicide est une chose tout à fait particulière, qui appartient à chacun. C'est quand même, entre guillemets, une anomalie, presque une maladie. Moi, il me semble, je... Voilà, mais bon, enfin, si j'aimais quelqu'un à la folie, ce qui est, et puis que quelqu'un dise pas, je ne suis pas sûr que j'ai... C'est pas une histoire de courage, pas du tout. C'est une perception du monde, des choses et de la vie, qui fait que je ne suis pas sûr que je me... Je dirais de l'autre côté, quoi. Parce que aimer, c'est aussi pouvoir laisser l'autre continuer à vivre. Ça pourrait être une définition aussi de l'amour. Par exemple, et puis aussi, il faut aussi se passer... L'au-delà n'est rien pour moi. Il n'y a rien. Il faut vraiment être un peu, ou mystique, ou religieux, pour croire qu'il y a quelque chose. On va se retrouver, ça ne veut rien dire. Moi, je suis exaspéré par les curés quand ils font les grands discours dans les enterrements. Tu as été, nous nous retrouverons, et ceci et cela. Est-ce que parfois, on n'a pas besoin de se dire ça ? C'est aussi tout ce que nous racontons de se dire. Non, c'est comme ça qu'on a besoin de croire en autre chose. Ce qui est beau aussi, c'est qu'on voit dans cette pièce aussi tous les objets qui peuvent incarner l'amour. Alors, c'est étrange, parfois, c'est une bouteille d'alcool. Parfois, ça peut être aussi, sans trop dévoiler l'intrigue, ça peut être de la drogue, ça peut être une lettre. Est-ce que vous aussi, vous avez des objets fétiches comme ça, que vous regardez comme étant des fragments de votre amour ? C'est très intéressant parce qu'on dit « Pascal Rambert écrit pour moi ». Donc, les gens pensent que c'est collé à ma réalité. Ce qui est vrai, c'est que… Je ne disais pas que vous étiez un héroïnomane. Non, non, mais je n'ai pas vu de la Contrexéville toute ma vie. Ça, c'est ça, tout le monde le sait. Mais ce qui est vrai, c'est que Pascal, lui, s'est mis aussi une grande part de lui-même. Et Pascal, avant, était une espèce de petit Rimbaud de Nice, c'est là où je l'ai connu. C'est un môme, mais totalement, les drogues, l'alcool, les trucs. Et un jour, d'ailleurs, je lui ai envoyé un texto il n'y a pas longtemps en lui disant « Je t'en supplie, j'ai envie, là j'ai 75 berges, elle commence à se rapprocher. Dis-moi comment tu as fait pour… » Il s'est acheté une conduite du jour au lendemain. Du jour au lendemain, il a dit « C'est terminé, j'arrête. Et maintenant, alors, c'est le thé chinois, c'est le yoga, c'est les trucs, les machins. Et il travaille comme un fou, il écrit 10 pièces dans le mois. Enfin, c'est complètement incroyable. Et il est zen total. J'aimerais bien y arriver. Pas encore. Je ne suis pas sûr que ce soit pour demain. Mais c'est vrai que ça me tente beaucoup. On mesure la chance qu'on a de vous voir sur scène et de ressentir les vibrations de votre voix, parfois d'outre-tombe ou d'outre-ciel, vraiment, dans cette scène. Ça peut être lumineux, comme ça peut être très sombre. Vous avez une façon de dire notre langue qui est magnifique. Est-ce que vous pouvez nous faire un cadeau et nous dire que le jour recommence et que le jour finisse ? Ah, pourquoi vous le savez ? C'est vrai que c'est un des plus beaux vers de la langue française. Mais je ne peux pas le dire comme ça. Mais par contre, je peux vous expliquer en quoi il est sublime. Parce que le « et » indique la continuité des jours. Et ensuite, vous avez l'alternance des brèves et des longues. Et c'est très, très beau parce que le jour commence. Et là, pour trouver cette longueur de ce qu'on appelle la féminine, le « mais », commence. Il suffit de se réimaginer l'aube qui se lève. Et l'aube, elle est lente. Et elle est aussi lente que quoi ? Que le crépuscule. Et c'est là où il est génial, le verre. C'est qu'il y a deux, trois images qui se succèdent. Et que le jour commence et que le jour finisse. « sans que jamais », alors comme disent les snobes, le « fatoum », alors que le sujet de la destinée, puis on en se revoit là, le destin, « pas jamais, sans que jamais ». Donc c'est net, c'est beau et c'est une brève. Jamais, Titus, « puisse, puisse, puisse », ça va vers l'espoir, c'est magnifique. C'est comme le « je t'aime », ça va très loin vers la personne à laquelle s'est adressée. « je t'aime », « puisse », voire Bérénice, voilà. C'est pour ça que c'est très beau, c'est cette espèce de cadencement, comme ça, qui est extraordinaire et qui est due à l'une des choses les plus originales de la langue française et qui fait, on peut de temps en temps la moduler, parce que sinon, l'accent, il n'y a pas d'accent. – L'horizontale. – La langue française, elle est horizontale. C'est le fameux muet. Donc il ne faut pas trop non plus abuser. – Comment on a envie d'en abuser, là ? – Oh, c'est vrai, il faut faire gaffe quand même. – Quelle voie. – Cette voie mythique dont on vient de parler, vous l'avez aussi. – Voie mythique ? – Oui, franchement, vous êtes aussi une voie. Vous l'avez mise à contribution au service d'un autre grand personnage, c'est le comte de Montecristo, c'était une mini-série. – Ça, Natacha, elle adore. – Elle adore. – Elle a vu le 1979 sur FR3, comme on disait à l'époque. C'était la meilleure, pour beaucoup, adaptation du chef-d'oeuvre de Dumas. On regarde un extrait. – Edmond ! – Ah non, vous n'êtes pas malade. – C'est la joie, mon fils. C'est la joie. Mon Dieu, bon. Ils me savent, je vais mourir. – Ah non, 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 non. Il n'est pas question de mourir, je suis là. Hein ? – Non, on va être heureux, j'ai une nouvelle formidable à vous annoncer. – Hein ? – Leclerc, vous savez, le brave Leclerc est mort sur le pharaon. Et M. Morel m'a nommé capitaine. – Toi ? Capitaine ? – Oui. – Ah non. Écoutez, je ne vais plus rien dire si vous vous mettez dans des états pareils à chaque fois. Alors, dans quelques jours sort la version avec Pierre Ninet au cinéma. Qu'est-ce qui reste d'actuel de Montecristo ? – Comme tous les très 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 grands romans, les grands romans, comment dirais-je, questionnent l'homme dans sa diversité, dans sa complexité, qu'il s'agisse de Guerre et Paix ou qu'il s'agisse de Montecristo. En disant cela, je pèse mes mots car oui, le Comte de Montecristo est un grand roman. Ce n'est pas un livre pour enfants, contrairement à ce que nous a dit l'éducation nationale. C'est un immense roman et qui naturellement a un attribut à une première séduction ultra rapide qui est celui de la vengeance, dont on est tous victimes. Nous sommes tous victimes d'avoir plus ou moins envie de la loi du talion. – D'une injustice et de la réparer. – C'est absolument incroyable et on voit en ce moment dans les événements actuels jusqu'où peut aller la loi du talion, qui est une horreur absolue. La vengeance est de toute façon un échec. Et l'un des trucs qu'on oublie dans Montecristo, c'est que c'est un échec patent puisqu'il se met à ressembler aux gens qui l'ont tué et puis surtout, il tue un enfant. Et ça, les gens l'oublient. Il tue l'enfant de Madame de Villefort. – Jacques, on vous a vu, là, vous êtes merveilleux dans cette série. On vous a aussi beaucoup vu chez beaucoup de metteurs en scène au cinéma. Et pourtant, moi, je fais partie des gens qui regrettent de ne pas vous avoir vu plus au cinéma. Est-ce que vous partagez ce regret-là ? – Oui, parce que j'aurais aimé tellement être mis en scène par des grands metteurs en scène, ne serait-ce que pour la rencontre, voilà. Mais non, parce que ma vie, ça a été toujours le théâtre. J'ai choisi de diriger des théâtres. D'ailleurs, je suis en train de me poser la question. Si j'ai vraiment bien fait et si c'était vraiment ma fonction. – Vous avez réussi à Nice quand même ? – Oui, mais bon, c'est quand même pas chez Roy Nanterre. Non, mais enfin, je veux dire, on ne va pas faire des échelles de valeur, ces vidéos. – Moi, je me souviens de vous avoir proposé un rôle comme productrice et vous ne pouviez pas le jouer parce que vous étiez au théâtre. – J'allais y venir, j'allais dire, mais vous savez que Julie Gaillet était aussi productrice. – Et on n'a pas pu faire ce film parce que vous étiez au théâtre. – Quand je vous dis que ça ne matche pas entre vous, vous voyez ? – Non, au contraire, au contraire. – Julie, et là où ça matche, c'est que vous aussi, vous partez de la voie pour aller sur un rôle. Vous dites, une fois que j'ai la note, j'ai trouvé le personnage, ça commence comme ça. – Qui vient du chant. – Ça, c'est très juste. – C'est vrai que c'est… – C'est très juste. – C'est pas la voix. – Vous présidez le Festival des Sœurs jumelles du 25 au 30 juin à Rochefort avec un beau programme. On pourra voir Étienne Dao, Olivia Ruiz, MC Solar, Clara Isée, la liste est longue. C'est un festival qui mêle l'image à la musique. C'est vraiment vos deux facettes parce qu'on les valait, vous étiez chanteuse d'art lyrique. – Oui, de 8 ans à 20 ans, j'ai chanté 3 heures par jour, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ça a été très fort pour moi avec une professeure de chant incroyable qui m'a permis. Je n'aurais jamais osé dire, je vais être actrice, ce n'est pas du tout comme ça que c'est arrivé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je voulais être, être, être désespérée et vraiment, mais pas jouer, chanter le désespoir, mais être, je me suis mise à pleurer. Et on ne peut pas pleurer et chanter. Et là, j'ai dit, ah ! Et mon professeur de chant m'a dit, ça, c'est la porte à côté. C'était le cours de théâtre, j'ai poussé cette porte et ça a été une révélation. Vraiment, j'ai l'impression que je plonge quand je plonge dans un rôle. Il y a ce travail aussi en amont, un peu comme le chant. Et voilà, je suis partie sur le chant. Et effectivement, Sœur jumelle, c'est la rencontre de ces deux mondes. Donc là, c'est tous les concerts. Donc les gens d'images viennent parler, des gens de musique, pardon, viennent parler d'images. Et puis, les gens d'images, comme là, il y a les aires en première, il y aura le conte de Monte Cristo sera là. Et c'est là, ils viennent avec les compositeurs et ils viennent parler de leur rapport à la musique. Donc c'est les gens d'images qui viennent parler, montrent leur travail, enfin tous montrent leur travail. Et ensuite, on parle des gens d'images de musique et des gens de musique d'images. Enfin voilà, je voulais me marier tout le monde. Et je me suis dit, à Rochefort, demi le grand, les demoiselles de Rochefort, c'est la musique et l'image, son Sœur jumelle. C'est parfait, mais justement, les Sœurs jumelles, est-ce que vous connaissez bien la chanson ? On vous a posé la question. Sous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous- en effet c'est vous disiez c'est le mariage de la de la musique et de l'image et il y aura dans ce festival le le documentaire il était une fois michel le grand qui a déjà été présenté à cannes michel racontait les histoires en musique comme personne le grand sport est vraiment bien son nom quand il entre sur scène c'est quelqu'un qui m'a jeunie de 20 ans de qui je peux avoir peur la postérité je m'entends sorti en salle le 9 octobre et on voit là on entend la modernité de la musique de michel le grand mais moi ce qui me frappait surtout dans les films de jacques demi et michel le grand c'est qu'à la modernité de la musique répondait la modernité des textes on vient voir la chanson des soeurs jumelles ayant eu des amants très tôt juste avant l'une regarde de l'autre et lui demande enfin non c'est un peu après quand elles essayent leur robe ça fait pas un peu pute et si on se souvient de la chanson de la marraine la fée dans le dan là aussi delphine série qui est extraordinaire est ce que ça vous parle ce féminisme cette cette vision extrêmement moderne de la femme qui a chez dans les films de demi demi et le grand l'image la modernité de l'image qui n'a pas vieilli c'est aussi pour ça que c'est universel là on voit signe mais en fait dans le monde entier on connaît les demoiselles de rochefort ou peau d'âne c'est hyper moderne pour l'époque c'est aussi pour ça que c'est un rochefort c'est de la modernité dans toutes les images et les musiques et et oui je je ben moi j'ai je suis une enfant d'agnès vardas j'ai commencé avec agnès vardas donc je suis tombé peut-être dans la famille demi avec mathieu de mini rosalie vardas et et c'était une grande liberté dans la fabrication elle monte elle avait sa propre salle de montage il y avait une indépendance et une liberté de création qui était assez forte cléo de 5 à 7 c'est incroyable sans toit ni loi c'est une modernité sur les femmes voilà à la rue donc l'égalité la parité mais sujet jacques vous n'avez pas voulu chanter mais vous avez déjà rappé vous avez même repris du bouba on a des images on a tout j'ai fait la guerre pour habiter rue de la paix je ne manque jamais à l'appel quand c'est le jour de la paix au quartier on s'ennuie on mate la boule des biatches c'est des culs oh putain faut être au courant ouais m'éreille on part sur la lune amuse toi bien meurtre et moselle ma question préférée qu'est ce je vais faire de tout c'est tous et je trouve qu'il ya des textes absolument il ya quand octopuccino c'est ça mais c'est bervego m6 solar c'est magnifique ouais il y a des gens comme ça comme si cela sera sur je mène caroline on peut en parler de voix je crois que vous savez faire la voix d'une des idoles de jacques en l'occurrence jean moro non c'est pas vrai c'est vrai quand j'étais toute jeune commune j'avais une petite voix un peu aiguë je sais c'est pas possible il faut que je travaille que je pose que j'arrive donc j'allais c'est le boulanger c'est une baguette s'il vous plaît à la voix de jane moro ce qu'elle voit ça plus vous êtes tous les deux des angoissés c'est là aussi ça match enfin je sais ce qu'on devine dans vos interviews à un moment dans la pièce votre personnage jacques dit qu'on peut mourir de ne plus être regardé c'est vrai qu'un certaine tribut primitive ou on dit pas salut ça va on se dit je te vois c'est quelque chose d'important et parfois la sanction c'est d'arrêter de regarder celui qui a failli mais il se dit même qu'on peut mourir de ça je vois et je t'entends je crois vraiment que ça correspond comme dirait l'autre aucun homme au monde qui arrive à être vraiment totalement seul c'est pas possible est-ce que c'est encore plus le cas quand on est acteur est-ce que vous n'êtes pas encore plus dépendant de notre regard attention aux aux excès de nos comment de nos lamento c'est à dire mourir je sais pas je trouve que c'est quand même un sacré truc de mourir mais c'est vrai que si je m'imagine d'un seul coup du jour au lendemain pour mille et une raisons sans public du tout sans être regardé ni même écouté c'est vrai que ça pose une question considérable vous n'est vous n'existez plus c'est vrai qu'il ya une sensation très curieuse à moins que vous ne soyez espèce de philosophe méditatif tibétain or il ya un moment où ce qu'il ya de plus beau chez un acteur c'est peut-être l'opacité justement mais ça faut du temps pour y arriver vous êtes arrivé ah je sais pas mais en tout cas je suis content de vous avoir parce que je vais vous dire un truc la dernière mission que j'ai fait avec vous je sortais de rouille blasse rouille blasse pour moi alors que j'étais entouré de gens merveilleux mais c'est pour moi j'ai loupé mon coup je savais que j'ai loupé quand j'ai fait un père il faut juger les critiques j'ai eu un coup de nerf mais il n'avait pas tort il faut de temps en temps reconnaître qu'on peut se tromper d'arrivée blasse je me suis gouré je me suis gouré pour une chose très simple c'est que j'ai que je connais très tellement bien l'oeuvre que je me suis roué sur les acteurs oui sur le travail avec eux j'ai oublié un peu l'anneau sur l'ensemble et surtout je me suis oublié et deux points oui j'étais mauvais dans mon salut c'est pas j'ai pas besoin des critiques pour qu'ils me disent qu'il aurait fallu tout d'abord il fallait que vous faire très attention quand on met en scène et qu'on joue en même temps faut vraiment faire gaffe à pas s'oublier quoi parce que sinon on dit parce que sinon ben on s'appuie sur le boulot et on se montre c'est le regard on a besoin d'un sur regard extérieur a vraiment besoin de ce point je ne me sens que ce qui est intéressant c'est que vous dites aussi artistiquement c'est à dire qu'un metteur en scène ou une metteur en scène c'est aussi quelqu'un qui tient qui cadre et qui permet du coup que ça ça jaillisse il ya un monde d'impression qui vous êtes je prends un exemple vous en parlez de racine grubert qui est un des plus grands metteurs en scène de toute l'histoire du théâtre contemporain à un moment il dit il y avait quelqu'un qui est qui devait dire hélas fameux hélas racinien effet btu a alors lui aussi pour n'est pas de la contre c'est une grande chance du français hélas c'est un souffle sur une plaie tu prends ça dans la gueule t'as plus qu'à jouer non c'est pas ça c'est un souffle sur une plaie des choses comme ça qui sont extraordinairement sensuel ça vous aide énormément la poussée de la poésie mais finalement la mise en scène à la direction de l'acteur c'est poétique il faut se comprendre vous trouver le bon langage et après quand on a monté ou en tout cas c'est inspiré on a fait tout ce travail de mise en scène au moment où on est sur scène moi je viendrai de co réaliser pour la première fois parce que justement j'ai un co réalisateur sur olympe de gouge il ya quand même ce moment où parfois sans s'en rendre compte on a oublié on s'est oublié vous parlez d'olympe de gouge vous parlez à chaque fois enfin il ya toujours ces figures féministes et on a ça fait ça jalonne votre parcours c'est une vraie volonté de raconter son histoire parce qu'en réalité il n'y a pas eu de film c'est vrai mettons en lumière les femmes qui a tellement de choses à raconter vraiment michel perrault nous a ouvert la voie mais on l'a enfin on n'a pas raconté justement on a envie d'avoir aussi votre regard sur ce qu'on a vécu cette année cette deuxième vague du mouvement me too il ya eu plusieurs interviews deuxième vague troisième vague en tout cas c'est important il ya peut-être enfin eu certains bouger est certes je sais pas s'il ya enfin c'est que ça ne cessera pas je crois qu'aujourd'hui on peut plus dire là on est à cannes et il ya un type qui viole des femmes à côté impunément et comme l'a dit vraiment meryl streep qui donc était là cette année comme invité d'honneur on le savait on peut plus dire on le savait ce système là il peut plus fonctionner donc il faut changer les choses après enfin c'est vraiment la question des violences faites aux femmes de manière globale à être pris ensemble et résolues et comment vous réagissez quand vous voyez la une de causeurs avec fanny ardent qui dénonce carrément un marque un macartisme de me toux on est dans une période donc voilà c'est compliqué la tectonique des plaques un toi ça ça grince on va dire ça comme ça donc je ne dirais pas le macartisme mais ce qui est sûr c'est que là malheureusement c'était les violences sexistes et sexuels pris par les femmes pour les femmes bon ben le sujet c'est de faire des formations pour tous les techniciens et pour tout le monde pour hommes femmes et pas dire c'est les femmes contre les hommes mais c'est nous tous ensemble dans le cinéma on doit faire bouger les choses mais on peut pas dire qu'il ne s'est rien passé et après on parle de cancel culture moi ça me gonfle j'ai pas envie qu'on efface ça raconte une époque l'intérêt aujourd'hui c'est plutôt faisons la bride culture mettons en avant des portraits de femmes faisons bouger mettons des références sur les tournages faisons des vraies formations sur le harcèlement c'est ça qu'il faut faire dans les écoles partout on a beaucoup entendu les actrices un peu moins les acteurs je sais pas si vous avez le sentiment là c'est d'ailleurs ce que je voulais dire c'est que s'il y a une d'abord par rapport à certains excès que semble dénoncer fanny je sais pourquoi elle dit ça et c'est une femme admirable fanny on peut pas l'accuser de je pense simplement que dans toute révolution car il s'agit de ça il ya des bas il ya des effets pervers comme on dit il ya des excès et moi même j'ai eu ce fameux souci avec ce que vous avez signé une tribune pour soutenir gérard depardieu et ensuite vous avez dit je me suis trompé je l'ai profondément regretté mais j'étais tout à fait je le dis partager et ça peut arriver entre l'amitié et l'admiration que j'avais pour cet homme et je ne que je connaissais son caractère disons rabelaisien mais je ne connaissais pas cette ombre cette zone dont qu'il y avait les accusations de viol et d'agressions sexuelles donc après voilà est ce que je veux dire et ça vous referme la parenthèse donc sont des choses difficiles parfois parce que je crois c'est qu'il faut qu'aussi que nous hommes nous reconnaissons qu'on a eu des attitudes totalement discutables alors est-ce qu'elles sont qu'elles relèvent de la justice c'est il est là la vraie plus belle la vraie nuance mais moi je le dis j'ai été un dragueur grossier lourd inélégant ça mais ça m'est arrivé parce que c'était oui en effet c'était dans mes yeux du grand c'est si facile à dire je le fais parce qu'on ne savait pas tout ça on ne sait pas tous on a tous été comme ça pendant mais pas pendant des années on était on se tout le monde hurlait de rire aux conneries de gérard enfin c'est je veux dire par exemple et c'est vrai faut l'avouer enfin tout cas moi je veux l'avouer parce que sinon je ne veux pas me permettre de d'aller dans l'autre sens sans se préalable alors après tout ça parlait vous non de la justice c'est tout à fait un autre débat on va continuer en parler on va parler tout à l'heure de me too avant me too de l'histoire déchirante de l'actrice maria schneider dans un instant le film maria le film est incroyable je l'ai le 19 juin prochain j'ai adoré ce film vous allez dire à vanessa schneider c'est vrai elle arrive dans un instant je n'en ai j'explique que vanessa arrive dans un instant et d'abord on passe à l'air du temps de victor de qu'il a un bon joueur qui réveille le monstre en nous vous l'avez reconnu c'était elvis repoussante et d'ailleurs j'ai découvert en préparant cette chronique que elvis se trouvait s'il est à la fin de sa vie qu'il refusait de se montrer alors spontanément je me suis dit que je vais pas spécialement envie de terminer comme lui merci et va et après je me suis dit que c'était un peu idiot qu'on avait peut-être aujourd'hui un problème à accepter la laideur qu'on vivait peut-être dans un monde de plus en plus lisse et ça c'était avant que j'aille au théâtre cette semaine au théâtre du rond-point voir le zérep alors c'est une compagnie qui existe depuis 25 ans qui fait des spectacles mi hilarant mi grossier mi vulgaire toujours passionnant c'est un peu comme chez tim burton ou chez fellini on croise toujours de drôles de monstres des créatures étranges et je me suis demandé pourquoi ça m'avait fait autant de bien de voir ça au théâtre pourquoi ça avait à ce point enflammé mon imagination alors avec romain poulido j'ai posé la question à la metteur en scène sophie perez c'est très précieux ce qui est différent ce qui fout la trouille ce qui est étrange tu vois si tu as une une grosse gueule boursouflée ou si ça fout la trouille ou si c'est incompréhensible qu'est ce qu'il ya de en toi de cette chose là et c'est là que ça fonctionne après il ya tout le monstre où on essaie de réprimer voilà que toi tu donne à voir ben je pense qu'on est on est tous conscients de ce truc on n'a pas trop envie 1 on a tous vraiment on est tous un monstre en dehors et tous puis tous nos tous les gens autour de nous c'est ça qui est drôle et en fait plus je parle de monstre avec vous plus j'ai envie de vous en présenter quelques-uns alors dans le détail à d'abord une créature que j'aime particulièrement irrésistible délicate vous allez voir une créature qui s'appelle rillette méfiez vous il s'appelle rillette comme on peut constater c'est une fille elle a été appelée le rôti vagin aussi et donc en fait quand on avait écrit la pièce sur les lutins on se disait bon bah pour se nourrir ils partent à la chasse et on s'est dit qu'est ce qui chasse les lutins et puis on est arrivé à cette espèce de larve larve chatte je sais pas vous n'oublierez plus jamais l'histoire de ce rôti c'est pas le seul monstre que j'ai découvert il y en a d'autres de très étonnante regardez bord je vous présente sophie bonjour sophie bonjour ce grand front ça vous empêche pas de c'est pas trop compliqué pour réfléchir au contraire ça m'aide beaucoup ok bah bonne continuation sophie je vous propose d'aller essayer de voir un autre monstre qui s'appelle je crois à stéphane celui là ça va vous sinon et il y en a un dernier je crois peut-être le plus élégant celui là qui ressemble un peu au cri de munch comment vous appelez vous je suis en train de préparer l'émission si vous voulez découvrir l'univers merveilleux du zérep c'est au théâtre du rond de point jusqu'au 15 juin il ya une tournée française il ya aussi un livre qui sort une monographie le théâtre et son double fond aux éditions manuela jacques weber vous qui êtes un monstre sacré du théâtre qu'est ce est ce que vous les aimez les monstres allons j'aime pas du tout détesté c'est très très que ça ça fait beaucoup rire mais alors tout ce qui est monstre et tout ce qui est horreur et tout ça je ne supporte pas une minute ça me fait peur voilà ça me fait peur les font man comme ça ma femme adore alors ça pose des problèmes on reçoit maintenant vanessa gené d'heures pour le film maria qui sort le 19 juin au cinéma l'histoire du dessin destin brisé de l'actrice maria schnader on revit en 2024 le terrible tournage du dernier tango à paris de bernardo bertolucci avec marlon brando et maria schnader je voudrais être actrice vous appelez comment maria maria schnader vous avez quel âge maria 19 vous seriez la deuxième tête d'affiche et puis marlon brandon m'a dit oui bernardo bernardo monsieur vertolucci il ya une scène très crue dont tout le monde parle vous êtes allé loin comment vous avez fait pour l'aborder ma espèce surprise l'on s'en fout de la vérité de ce qu'on te demande c'est de faire ton boulot d'actrice et rien d'autre vous êtes une contre pour la femme mademoiselle vous entendez me regardez pas qu'est ce qu'il ya tu voulais être actrice tu voulais être connue comme ça m'habillé j'intéresse personne coupé bonsoir vanessa schnader ce film maria qui sort le 19 juin prochain et l'adaptation de votre livre tu t'appelais maria qui est maintenant renommée maria et qui sort en poche l'actrice qui l'incarne anna maria vertolomei est formidable est ce qu'on peut dire vraiment que le dernier tango à paris c'est le film qui a brisé la vie de maria schnader oui alors je suis pas sûr que un film peut briser la vie de quelqu'un mais il a clairement contribué à oui elle a cassé très profondément après maria c'était quelqu'un qui avait déjà des blessures qui avait été qui n'avait pas été reconnu par son père daniel gelin qui l'a reconnu plus tardivement mais elle avait grandi avec un père absent et avec une mère extrêmement défaillante voire hostile qu'il a mis dehors à l'âge de 15 ans donc c'était c'était une jeune femme qui était fragile qui n'avait pas de protection qui n'avait pas de protection parentale qui et qui du coup s'est retrouvée sur le tournage de ce film mineur à l'époque elle avait 19 ans et qui a été complètement dépassée par par le rôle qu'elle devait incarner et puis parler les pièges qui ont été tendus au moment du tournage de cette fameuse scène la scène qu'on connaît tous mais j'ai quand même bien la redire c'est à dire qu'en fait le réalisateur bertolucci et l'acteur principal marlon brando vous comploté dans son dos et vont préparer une scène de sodomie c'est à dire que subitement on voit brando qui la retourne qui baisse son jean et lui met du beurre entre les fesses c'est ce qui a lieu alors qu'elle ne s'y attendait absolument pas elle le vit comme un double viol oui c'est une scène qui n'est pas écrit dans le scénario d'ailleurs la réalisatrice jessica palu a fait un travail que moi j'avais pas fait pour le livre à la retrouver le scénario original du qui a servi à tourner la scène et qui était qui a été annoté par la script de l'époque qui expliquait les rajouts qui avaient été faits au dernier moment donc oui c'est une scène qui n'avait pas été prévue dans un dans le cadre d'un tournage qui était déjà très dur ou où elle était beaucoup nues beaucoup exposés et ça a été une sorte de double peine parce que d'une part il y a eu une clairement une agression donc elle a vécu ce traumatisme de l'agression et après au moment de la sortie du film elle a été la cible de tous les puritanismes et du coup on l'associait aux personnages du film donc ça a été ça a été absolument terrible pour elle puisque c'est que les blagues aussi une hôtesse de l'air qui apporte un petit beurre dans la vie alors il y avait évidemment les blagues qui l'ont poursuivi toute sa vie mais c'est mais c'était surtout une une image d'une traînée d'une d'une fille facile on lui proposait uniquement des rôles dénudés de filles qui se faisaient abuser ou et ça ça a été ça a été son drame oui ça a été son drame on va l'avoir souvent je disais entendre aussi tout à l'heure c'est à dire aussi dans le film ce qui est très pas parce que j'ai eu la chance de le voir à cannes et j'ai vraiment adoré le film elle est incroyable actrice c'est qu'elle a parlé toute sa vie très vite dans les interviews a toujours dans le justement on voit tous les journalistes les interviews et ce qui est incroyable c'est que personne ne la croyait ou personne ne voulait l'entendre ce que je voulais qu'on monte justement on a les interviews on va revoir quelques unes je resitue c'est votre cousine c'est ça le lien qui vous unis vous la vous l'avez connu et elle vous a aussi raconté comment elle a vécu chacun de ces moments là on va la revoir justement julie juste après le tournage quand il ya une première interview où elle parle à la fois de marlaine brandot et du réalisateur bertolucci maria schneider quelle impression cela fait-il de tourner avec un monstre sacré comme marlon brando c'est avant tout un être humain avant d'être un star et vous entendez bien avec lui et bertolucci comme metteur en scène elle n'arrive pas à parler de lui oui alors c'est vrai qu'elle avait toujours gardé un lien très fort avec marlon brandot qui lui-même s'était senti aussi manipulé sur le tournage qui a complètement coupé les ponts avec bernardo bertolucci pendant dix ans il n'a pas voulu adresser la parole et il ya eu jusqu'à la mort de brandot des échanges de lettres entre maria et brandot elle elle en voulait oui évidemment aux réalisateurs elle s'est sentie totalement trahi mais ce qu'il faut comprendre c'est que dans ce cet exemple là en effet maria a toujours raconté ce qui s'était passé sur le tournage et bernardo bertolucci a raconté exactement la même chose il n'y avait pas deux versions contradictoires lui justifier ce qui s'était passé en disant il s'est excusé au moment où le mouvement mitou a éclaté mais malheureusement maria était morte depuis longtemps donc elle n'a pas pu entendre ses excuses mais pendant très longtemps quand il était interrogé bertolucci il disait oui c'est vrai elle n'était pas au courant on l'a mais je voulais justement provoquer une vraie réaction de une vraie peur de la souffrance des cris des larmes et que ça soit vrai donc c'était une justification artistique en fait à cette manipulation de de metteurs en scène qui se pensait tout puissant et comme elle est seule en plus elle sait pas qu'elle peut faire annuler cette scène donc il ya le film et etc et puis ensuite ça va la suivre tout le temps on l'écoute en 83 est-ce que tu es d'accord finalement c'est si on illustre ce sujet avec un extrait du dernier tango non professeur porter tout ce que tu veux les tangos bon je dis il va peut-être se ressortir c'est vrai ça va être assez dur tu n'es pas capable de faire la part de la force du film et de ce que tu as vécu de toi c'est un film c'est tout je veux dire pourquoi ça vous fait réagir jacques non parce que j'ai une histoire j'ai fait les essais pour le rôle de jean-pierre leo et je me suis retrouvé à faire des essais donc devant bernardo bertucci et maria genévers et le jeu consistait je me serai toute ma vie ça m'avait marqué au tel point que j'ai coupé les essais je dis on coupe pourtant c'était une époque où justement et il m'avait dit alors que toi tu es mais tout la scène et tout parle de toutes les expériences sexuelles aider la masturbation de ce que tu veux il faut vraiment y aller très bien je dis ça on y va et à elle il lui avait dit sans me prévenir tu as un moment donné je te ferai un signe tu ouvres ton imperméable tu es tout tenu c'est ça les essais et là c'est pas pour c'était pas bon réflexe d'acteur peut-être je m'en fous mais en tout cas j'ai dit non là on coupe on arrête et c'est une histoire qui donc dit déjà dans quelle mentalité je suis allé se construire le film c'est quand même incroyable enfin c'était d'une audace monumentale facilité c'était même pas audacieux c'était terrible enfin voilà donc je sais pas je voulais raconter ça parce que ça va ça m'est resté là et après quand j'ai vu tout le tout le drame et le film formidable j'ai repensé à ça très fort je dis il y avait déjà quelque chose qui est là qu'ils aient les choses en dos mais en plus là ce qu'on voit c'est qu'elle elle veut parler de profession reporter qu'un super film par antoniolli par un moderne je l'ai d'abord découverte en gardant ce film sublime et personne la journaliste ne même pas lui en parler on la ramène tout le temps c'était le tango tout le temps 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 jusqu'à là jusqu'à la fin de sa vie et en fait ça ça a été ça a été terrible c'est pour ça que moi ça m'émeut beaucoup ce ce film parce que je le trouve très beau très réussi très pudique mais surtout je veux dire enfin les gens c'est une actrice qui a été oublié beaucoup plus surtout par les jeunes générations qui savent plus du tout qui c'est donc je me dis si voilà on peut voir qui était cette cette femme et là c'est une mise en scène qui est très tenue qui est très sobre qui est vraiment centré sur sur elle donc il n'y a rien qui vient je trouve et on voit d'ailleurs les effets les conséquences de ce qu'elle a vécu bien sûr cette l'alcoolisme qui arrive dans sa vie la drogue qui arrive dans sa vie on a l'impression que c'est une spirale sans fin ce qu'elle vit voulait alors heureusement ça n'a pas été sans fin et on le voit dans le film puisque elle fait une rencontre déterminante et qui la sauve à la fois de la drogue et tout ça mais malheureusement son temps était passé pour le cinéma et puis elle même avait beaucoup de blocage c'est à dire qu'elle refusait tous les scénarios il y avait des scènes de nuit il y avait un traumatisme qui ne s'est jamais 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 refermé elle est elle était extrêmement une méfiance inouïe et oui une blessure qui est restée à vif jusqu'au bout mais heureusement elle a là toute la dernière partie de sa vie a été a été beaucoup plus heureuse sa vie privée en tout cas on ira voir le film le 19 juin julie le recommande et c'est vrai que enfin c'est important rien que pour la faire revivre comme vous le dites tout de suite on passe au mot de la fin d'alex ramirez bonsoir je suis très content d'être là puisque ce soir c'est quand même un moment important symbolique et un peu touchant puisque c'est la dernière émission d'aurélie casse ah bon vous saviez pas oupsie et oui oui en seulement deux chroniques j'ai conquis le coeur des français celui de la ménagère de moins de 50 ans et du csp plus au fort pouvoir d'achat et à la sexualité trouble et je vous annonce que dès la semaine prochaine c'est moi voilà qui reprendrai les rênes de célebdo alors rassurez vous la ligne édito reste un petit peu la même il ya juste deux trois petits changements puisque l'intégralité du plateau sera immergé dans l'eau et nos invités devront répondre en chantant déguisé en gros nuggets sous peine d'être encorné par une petite vache énervée c'était quand même bien interview mais c'était faux c'était qu'une mascarade et oui ceci n'est qu'une vaste mascarade c'est vous êtes vive vous avez été victime simplement d'une fake news les fake news alors les fake news en français fausses informations en facebook un lundi les fake news nous envahissent telles des punaises dans le grand lit du flux au point que désormais circulent des spots publicitaires à la télé qui lutte qui lutte pardon contre la désinformation c'est super moi je trouve ça super c'est également une vraie info oui cette histoire de spot publicitaire et le fait que je dise que ce soit une vraie info c'est aussi une vraie info le fait que je certifie que ça va être long si on fait comme ça imagine c'est comme si vous les journalistes vous deviez vérifier vos sujets avant de les annoncer autant dire des conneries et s'excuser après à l'heure de l'IA ou l'image le son peut être modifié transformé remplacer moi je pense que les gens ont droit à la vérité sur ce qui se passe en ce moment même sur ce qu'ils regardent premier exemple j'ai le regret de vous dire que vous ce que vous voyez vous n'êtes pas dans un vrai appartement voilà ce sont des studios il ya littéralement si il ya littéralement des tranchées dans le sol pour faire passer les caméras je sais pas si on peut montrer mais ça c'est un véritable parcours du combattant pour chaque invité qui vient sur le plateau c'est vrai il y a un trou énorme il ya même une plaque commémorative à un endroit aurélicas vous ne voyez pas dans les cas c'est en pantoufles c'est quoi aujourd'hui à part simpson en peluche les chroniqueurs c'est pareil là ils sont bien habillés ils sont coiffés tout ça mais c'est faux et va rock pardon mais faut l'avoir arrivé le matin et c'est vrai en pétard c'est vrai tâche à une telle blancheur capillaire ça n'est pas humain julie gaillet nous parle au catalan depuis une heure et demie tout est traduit mais nous on pige rien et puis faut le dire mais les studios sentent la mort avec tous les restes de la semaine de bouffe de c'est à vous ah ouais vous n'avez pas l'odeur à la télé mais nous on sait que babette n'a pas fini son saumon et tout ça dénoncé par un type un bras nerveux qui parle vite cache ses mains pour pas qu'on voit qu'elle tremble écrit à sa famille chaque semaine pour qu'il regarde son passage parle de l'huile à la troisième personne et ne sait pas remplir ne sait pas remplir et ça pour le coup c'est vrai et votre spectacle panache sera en tournée dans toute la france des mois d'octobre vous sera à paris aussi il ya une date le 9 janvier 2025 à l'européen à partir de janvier on vous reverra quand même vous reviendrez j'espère jeudi gaillet le festival des soeurs jumelles c'est un rochefort du 25 au 30 juin jacques weber rangé au bouffe parisien se joue jusqu'au 29 juin on y va on y va on y va on a envie d'y retourner vanessa schneider maria est en salle le 19 juin et on peut relire tu t'appelais maria schneider aux éditions livres de poche nous on se dit à la semaine prochaine dès 19h d'ici là très bonne semaine 1